bonjour à toutes et à tous ma team j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler cyclisme pour parler giro d'italia 2020 présentation complète de la première étape qui sera donc un prologue qui sera doté de 15 kilomètres qui reliera montréal à palermo un giro quasiment 100% italien qui passera quand même dans les alpes un giro qui aurait dû commencer en hongrie en raison du coronavirus déjà la date a été décalée de mai juin on va dire à octobre est également donc un profil dessiné donc quasiment que en italie et donc c'est ça la spécificité de ce giro qui aura quand même lieu donc ça c'est plutôt la réjouissance donc un prologue qui attribuera le premier maillot rose de ce giro un prologue intéressant pour déjà voir les principaux favoris dans quel état de forme ils sont un prologue atypique on va commencer par une petite côte et ensuite une bonne descente puis un faux plat descendant quasiment jusqu'à palermo donc un prologue assez rapide qui donnera lieu à un beau compas entre les spécialistes du contrôle à monte tout simplement donc ça sera un beau contrôle la monte à suivre on va regarder justement les principaux favoris pour la victoire d'étape il ya philippo ghana qui est quand même le tenant du titre du champion du monde de contre la monte 2020 donc il vient d'être donné champion du monde avec la course qui s'est déroulée il ya pas longtemps qu'on a suivi en intégralité sur ma chaîne donc il fait principe enfin c'est un des principaux favoris on a quand même roanne de nice qui a été ancien champion du monde on a guérin thomas qui est un leader pour le général mais également très bon dans cette discipline on a victor compenart alex dosette bilbao track nick jos van amden pour la jumbo visma matthias brandon l'autrichien michael matthews sprinter mais à la fois bon dans cette discipline benjamin thomas pour les français ou encore arnaud démarre c'est vrai qu arnaud démarre et benjamin thomas c'est assez surprenant de les retrouver mais ça peut être intéressant pour aller chercher un maillot rose pour les français tout simplement on n'a pas énormément de leaders français alignés sur ce giro les français ils préfèrent quand même se réserver pour la vuelta mais on suivra ça avec attention quand même pour les français en tout cas donc giro a retrouvé un intégralité sur ma chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner pour cela et activer la petite cloche des notifications pour être tenu au courant de tout ce qui va se passer sur cette course et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ma team